Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui on va passer à une étape cruciale du projet, on va en concevoir le MCD, ou modèle conceptuel de données. Donc on ne va pas faire exactement ça formellement, mais l'idée d'un MCD, c'est de prévoir la liste des tables qu'on va avoir, et les relations entre ces tables. Bien sûr, dans chacune des tables, on va aussi définir toutes les colonnes qui sont disponibles. Nous on va faire une chose légèrement différente, c'est qu'on va réfléchir en termes de PHP. Donc en fait on va plutôt avoir un diagramme de classes, enfin différents diagrammes de classes, qu'on va lier entre eux. Grosso modo, on va déterminer les différentes classes qu'on va utiliser, les propriétés qu'il va y avoir dedans, et les relations entre ces classes. Alors pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'avec Symfony on utilise Doctrine, qui est donc un ORM, pour Object Relational Mapping, qui va nous permettre de créer des entités, enfin des objets PHP qu'on va appeler des entités, et de demander à Doctrine de gérer lui-même la base de données, les différentes tables qui correspondent. Grosso modo, il faut comprendre qu'une classe va correspondre à une table. Et chaque entrée de cette table, chaque ligne dans cette table, va être un objet instancié PHP. Voilà, donc on va pouvoir récupérer des objets instanciés avec les données dedans, et notre classe nous permet de définir la table avec ces différentes colonnes. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est un schéma vraiment orienté PHP, pour simplement s'y repérer, et ensuite on va créer nos entités. Et ensuite on va mettre en place tout ce qui est lié aux entités réelles PHP, les générer, et voir un petit peu ce que ça donne, comment on fait ça avec Symfony. Donc pour être parfaitement honnête, le schéma je l'ai déjà fait, et ce qu'on va voir, c'est surtout comment on en est arrivé à ce schéma. Donc moi la première étape, c'est d'essayer de me rappeler quelle était la demande initiale. Plus j'ai d'éléments sur la demande initiale, plus c'est simple normalement de définir le schéma de base de données, comment je vais stocker les choses, etc. Normalement ça devrait se dessiner relativement bien. Là moi ma demande, c'est que je veux un site de recettes pour chercher des recettes, les afficher du coup aussi, filtrer selon des restrictions, et des ingrédients. Donc déjà je sais que j'ai une notion de recettes, de restrictions alimentaires et d'ingrédients, à voir comment ça va se cumuler, qu'est-ce qui va dans une table, qu'est-ce qui est une propriété, etc. Vous voyez que je vais parler de propriétés de colonnes indépendamment, et de tables d'identité aussi indépendamment. Normalement je ne devrais parler que de propriétés et de classes, voire d'objets, mais plus de tables et de colonnes. Je vous préviens parce que je commence déjà à faire l'amalgame, donc vous ne vous étonnez pas, c'est normal, je vais le refaire de temps en temps, involontairement. Donc notre demande est assez basique. Par contre, on a pas mal de choses qui existent, il y a plein de sites de recettes qui existent, donc on va s'inspirer pour définir un petit peu notre schéma de base de données. Alors moi j'avais déjà un site de recettes, que j'avais fait assez simplement, avec un outil qui s'appelle VuePress, je vous mettrai le lien en description, qui va me permettre de créer un site statique à partir de fichiers au format Markdown, donc le même format que vous voyez sur les Readme, ou sur des documentations, souvent sur des outils que vous voyez sur GitHub, par exemple. Voilà, donc j'avais un site qui me permettait d'avoir une recette, une ou des images, en général j'en ai qu'une, mais je pouvais en mettre autant que je voulais, c'était du texte, donc je pouvais mettre des images autant que je voulais. Quelques informations qui reviennent souvent, le nombre de personnes, le temps de préparation, le temps de cuisson, une liste d'ingrédients, vous pouvez avoir des sous-listes, c'est pour ça que j'ai pris cette recette, ça peut nous être utile. Une liste d'ingrédients, où j'ai donc une quantité, l'ingrédient lui-même, j'ai parfois des unités, moi aussi, ça ne faut pas l'oublier, et je peux avoir des quantités qui ne sont pas entières. Donc là, par exemple, je vais avoir un demi-bouquet de menthe, quel que soit ce que ça veut dire, c'est quand même vraiment vague, c'est un grand bouquet, un petit bouquet, voilà. Je peux également avoir des éléments qui sont optionnels, ça je le note au cas où. Après, je vais avoir des étapes de préparation, des astuces, et des sources. Alors, pourquoi j'ai des sources ? Parce que c'est mon carnet de recettes. En général, je ne vais pas inventer des recettes, personnellement, je ne suis pas capable de faire ça. Par contre, je vais m'inspirer de ce que je trouve ailleurs. Soit qu'on m'a raconté, soit que je l'ai trouvé dans un livre, sur internet, etc. Voilà, donc du coup, en général, je vais noter mes sources, ne serait-ce que pour pouvoir les retrouver, si jamais il y a des photos sympas, s'il y a des choses comme ça, qui pourraient m'être utiles. Là, par exemple, celle-ci de recette, elle vient de ce site. Bon, je ne vais pas accepter les cookies. Qui contient également d'autres infos. Vous voyez qu'ici, j'ai des... Bon, ça a l'air d'être des renvois vers des catégories. Voilà, donc j'ai différents mots-clés qui sont associés à cette recette. J'ai bien le titre, une image ici. J'ai une difficulté. Moi, c'est quelque chose que je ne vais pas noter, parce qu'en général, la difficulté est toujours un peu élevée pour quelqu'un qui n'est pas très doué comme moi en cuisine. Il y a un petit descriptif. Ça, ça pourra peut-être me servir aussi. Donc là, la liste d'ingrédients est identique à ce que j'ai mis sur le lien de site. Forcément, elle vient de là. Les publicités, chose que moi, je ne vais pas faire. Des étapes de préparation avec d'autres photos sur la préparation. Ça, par contre, ça pourra peut-être m'être utile. Si, par exemple, je fais un gâteau, avoir une idée de la tête qu'est censée avoir la pâte à une étape, ça peut me servir. Ou au moment de la cuisson, à quoi m'attendre ? Voilà, c'est des choses qui pourraient me servir éventuellement pour me faciliter la vie quand je veux refaire la recette. Donc ça, je vais le noter. Donc les astuces. Il y avait aussi les associations mets et vins. J'y connais à peu près autant en vins qu'en cuisine en tant que tel, donc je ne vais pas m'amuser à faire une section là-dessus. Ça va souvent être du vin. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Je ne suis pas du tout un expert dans le domaine. En bas, j'ai re-des tags. Vous voyez des petites catégories, des petits éléments que je peux cliquer qui m'amènent vers une page avec une liste d'éléments. Par exemple, j'ai cliqué sur le tag courgettes où j'ai une liste des recettes avec des courgettes. Voilà, ça se tient. Moi, je vais garder cette logique-là aussi de tag. Vous voyez aussi qu'il y a la notion de notes. Alors ça, moi, je ne vais évidemment pas m'en servir. C'est un carnet de recettes personnel. Donc en général, je ne vais pas m'amuser à demander des notes aux gens. Ou alors je le fais à table, je leur demande ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas, et j'ai une meilleure réponse qu'avec des commentaires. Mais voilà. Moi, ce n'est pas un site qui va être public, de toute façon. Vous voyez que déjà, là, niveau données qui sont affichées, j'ai pas mal d'informations. Donc si je regarde notre site, d'abord, pour une recette similaire, eux, ils ont carrément des vidéos. On fout. Je ne vais pas faire aussi un carousel comme eux. Pareil, il y a le temps de cuisson, la difficulté. Il y a une petite description de la personne qui l'a postée. Là, on verra, ça pourrait être utile, éventuellement, si jamais on a plusieurs personnes qui participent. Moi, je suis parti du principe que c'est un truc personnel, c'est un carnet de recettes perso. Donc du coup, je ne vais pas avoir ce genre de choses. Mais bon, ça peut se révéler utile. Et il y a ce petit... Ces petits boutons qui nous permettent de changer le nombre de personnes pour la recette, ça, pareil, je ne vais pas l'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'en général, une recette pour 6 personnes, une recette pour 8 personnes, la transition, ce n'est pas juste une règle mathématique. Souvent, il va y avoir, je vois surtout pour des gâteaux, il y a des proportions un peu à respecter, mais pas juste. En faisant un bête calcul mathématique, c'est plus... Par exemple, un oeuf peut suffire plutôt que 1,5 oeuf pour un gâteau, pour passer de 4 à 6 personnes. Voilà, donc c'est aussi à voir en fonction des consistances, des choses comme ça. J'aime bien, en tant que cuisinier débutant, avoir ce genre de petits outils. Dans les faits, ça m'a plus posé des problèmes qu'autre chose. Donc du coup, je ne vais pas mettre ça sur mon site. La liste du matériel à utiliser. Alors, ça, je ne vais pas le mettre. En général, ça va être marqué dans les étapes de préparation. Je vais marquer « Prenez une poêle » ou quelque chose comme ça. Voilà, pour moi, je ne vois pas trop l'intérêt du matériel ici, à part si jamais je mettais des liens vers des sites de vente, au hasard. Ce que font pas mal de sites de recettes, apparemment. Voilà, des petits conseils, on y revient. Et ensuite, encore, des histoires de commentaires. Donc là, j'ai quand même une petite idée de comment stocker les choses. Vous voyez qu'elles sont rangées dans des catégories. Là, c'est des entrées dans la catégorie « Entrées chaudes ». Et ensuite, on a le nom de la recette. Voilà, donc ça peut aussi me donner une information de comment c'est rangé, comment hiérarchiser les recettes. Moi, je vais faire tout ça sous forme de tag. Cette notion d'hiérarchie et tout ça. Donc, je vais vous montrer un peu le schéma que j'ai fait jusque-là. Je l'ai rangé directement dans le projet. Vous voyez que je l'ai fait carrément dans le format de code. Je l'ai mis dans mon dossier « Docs ». Et j'ai créé un fichier « mcd.svg ». Alors là, vous voyez que j'ai de quoi le modifier, que j'ai une grille, j'ai un truc assez cool, ou une petite interface graphique qui me permet de le modifier. Ça, c'est un plugin pour PHPStorm qui me permet d'intégrer « Diagrams.net ». Donc, c'est un outil qui nous permet de modifier des diagrammes. Alors, comment je l'ai trouvé ? Tout simplement, en allant dans la liste des plugins, dans la Marketplace, et en tapant « Diagrams » et d'autres mots-clés comme ça, s'approchant. C'est littéralement au pif. Après, j'ai aussi fait une recherche Google, des choses comme ça. Mais voilà, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et ça me permet d'avoir un éditeur, en tout cas de mes diagrammes. J'ai utilisé la partie, alors justement pas la partie e-mail, mais la partie « Entity Relation », qui me permet à la fois de gérer, de mettre des tables dans mes schémas, mais aussi des entités. Moi, je suis parti que sur des entités. Pour rester simple, j'aime pas trop écrire les tables, en fait. Simplement, je suis pas... C'est pas ce qu'on fait, en fait. On va pas faire un mcd au sens propre. Si on va utiliser Symfony, on va créer des objets PHP. Et moi, ce mcd avec des gros guillemets va me permettre surtout de créer mes propriétés. Donc alors, je vais essayer de mettre les deux côte à côte. On va faire mes deux-trois petites choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai repris où, et qu'est-ce que j'en ai fait ? Alors, dans un premier temps, l'élément central, c'est ma recette. Une recette va avoir en général un titre. Donc moi, je l'ai appelé Name, parce que j'ai beaucoup de choses qui vont avoir un nom, un titre ou équivalent. Donc j'ai mis le nom Name à chaque fois. Je vais avoir un slug. C'est-à-dire, en fait, une manière de l'écrire pour l'URL. Sans espace, sans accent, sans ce genre de choses. Je vais voir si c'est un brouillon ou non. Parce que ça peut être bête, mais ça, c'est une fonctionnalité qui me manque bien. Pouvoir me commencer une recette, et juste pas qu'elle soit visible, mais juste que celle-là soit dans mon carnet de brouillons en attendant que j'y retouche. Éventuellement, je fasse des photos ou que je la reteste pour affiner un peu la recette, des choses comme ça. Je vais voir une description. Alors ça, je l'ai pris directement ici. Ça va avoir un petit texte descriptif au début, peut-être. J'ai mis Cooking, c'est le temps de cuisson. Break, un temps de repos. Parce que je peux avoir des recettes où, par exemple, il faut laisser reposer la pâte. Donc, tant qu'à faire, autant me prendre en compte dès maintenant. Et un temps de préparation. Voilà. J'ai aussi noté une date de création et une date de mise à jour de la recette. Ça, ça peut me servir. Par exemple, là, je ne l'ai pas vue sur ce site-là. Quand est-ce qu'elle a été créée, cette recette ? Je ne le vois toujours pas. Sur celle-là, je ne le vois pas non plus au premier coup d'œil. Mais voilà, c'est une info qui est quand même utile pour savoir, par exemple, les dernières recettes qui sont sorties. Si jamais je suis sur la page d'accueil de ce site, par exemple, je peux voir les dates de sortie des différentes actus. Pas vraiment des recettes. Mais je dois pouvoir avoir la même chose pour les recettes, je pense. Ma dernière recette. Donc, ça peut me permettre ce genre de choses. Donc, pour une recette, déjà, j'ai ça. Après, il y a toutes les données qui sont autour. Comme les images, les sources. Les images, elles sont là. Donc là, vous voyez que j'ai lié images et recettes. Là, ce que j'ai noté, cette forme-là, c'est pour dire que, pour une recette, je peux avoir plusieurs images. Une image va être liée à une seule recette. Donc là, le petit trident qui est du côté de... la petite fourche, plutôt, qui est du côté de images, c'est pour dire qu'une recette peut correspondre à plusieurs images. La petite boule ici, c'est pour dire, il me semble que je peux ne pas avoir d'images sur ma recette. Je vérifie dans ce que j'ai mis. Voilà, c'est 0 too many optional. Par contre, une image va être liée à une recette. L'image, elle va forcément avoir un identifiant de recette à l'intérieur. Elle ne peut pas être liée à deux recettes. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Si jamais je mets une photo qui sert à plusieurs recettes à la fois, je ne vois pas l'intérêt, personnellement. Donc, ma recette, elle est là. J'ai mis des sources. Donc, les sources, ça va être une URL, un nom pour le site, un slug, donc pareil, pour pouvoir avoir une URL pour le mien de site, assez propre. Par exemple, si jamais j'ai les pépites de noisettes, je vais l'écrire sans espace, sans rien. En URL, je vais avoir les pépites de noisettes pour fr. Et en slug, je vais avoir les pépites de noisettes sans espace ou avec des tirets. Voilà, une description pour décrire un petit peu la source et avoir plus d'informations dessus quand je l'affiche. Ça permet de mettre aussi un avis à moi sur ce site. Si jamais il ne faut pas y retourner parce que les autres recettes sont nulles ou que le site a fermé ou au contraire qu'il est super, ça me permet d'avoir un peu d'informations à noter. C'est plus des notes pour moi que quelque chose pour vendre le site en question, forcément. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Donc les sources, je peux en avoir plusieurs, pareil, mais je peux avoir plusieurs sources par recette et une recette et une source peut être associée à plusieurs recettes. Par exemple, si jamais je prends plein de recettes des pépites de noisettes, je vais avoir des recettes de desserts, de plats, de choses comme ça et je vais pouvoir aussi les repiquer. Du coup, je vais faire la même chose de noter le lien entre les sources et les recettes. Donc voilà, ça va être une relation many to many, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs recettes pour plusieurs sources et plusieurs sources pour plusieurs recettes. Ce n'est pas très clair dit comme ça. À chaque fois que je me mélange, vous allez voir, à la création d'entités, c'est la même. Je veux aussi avoir la notion de tag. Donc la notion de tag, c'est toutes les informations qui vont être associées à la recette. Donc là, par exemple, les tags sur les pépites de noisettes, c'est les ingrédients utilisés. Donc l'avoine, les courgettes, le curry, le fromage, la menthe. Mais aussi, si c'est des croquettes, ça peut servir. Moi, je vais aussi mettre si jamais c'est une entrée, si jamais c'est une entrée chaude, si jamais c'est sans gluten, si c'est végétarien. En tout cas, je vais voir si je le mets là-dedans ou pas. Et après, moi, les ingrédients, je vais les noter ailleurs. Donc du coup, je ne vais pas les mettre sous forme de tag forcément. Vous voyez que là, j'ai cette recette, elle est rangée dans brunch, entrée, entrée végétarienne, plat, plat végétarien. Moi, ça, ça va être des tags. Sur ce site, c'est des catégories. Alors catégorie et tag, pour moi, c'est très lié. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Si ce n'est que tag, on peut en mettre plein et que ce n'est pas forcément hiérarchisé. Contrairement aux catégories, on s'attend à une hiérarchie. C'est-à-dire, par exemple, que dans entrée végétarienne, va être rangée dans les entrées. Typiquement. Et moi, je vais quand même le faire, ça, avec mes tags. Donc j'aurais aussi bien pu parler de catégories. Et c'est là, ce lien qui est ici. C'est juste pour dire que mes tags peuvent avoir des parents. Donc par exemple, entrée végétarienne va avoir comme parent le tag entrée. D'où le fait que la boucle se fait ici, entre tag et tag. On va voir comment ça se transcrit après en entité. Ensuite, j'ai différentes étapes de ma recette. Alors ça n'a pas vraiment de surprise. C'est vraiment la liste des étapes où j'ai juste du texte. Le champ en priority, c'est pour définir un ordre. En quel ordre ils vont apparaître ? Donc ça va me mettre le 1, le 2, le 3, etc. Je vais avoir un numéro et le plus petit va se retrouver le plus haut. Bon, alors c'est dans l'autre sens parce que priority, il va falloir déterminer ça à un moment. Comment se détermine la priorité ? Qu'est-ce qui est le plus élevé ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui passe en premier ? Là, je ne sais jamais. Typiquement, personnellement, c'est toujours un truc où je me pose des questions. Ensuite, la partie la plus complexe, c'est qu'est-ce qui relie la recette aux ingrédients ? Alors vous voyez que là, j'ai 4 tables pour tout ça. Pourquoi j'ai ces 4 tables ? Alors déjà, j'ai mes ingrédients. Par exemple, en ingrédients, je vais avoir courgettes, je vais avoir oeufs, je vais avoir oignons, je vais avoir gousses d'ail, je vais avoir ce genre de choses qui vont être des ingrédients. Donc ils vont avoir un nom, un slug pour avoir dans l'URL si jamais je veux chercher par ingrédients. Ça va me servir, ça. Une description, tout à fait optionnelle, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Une date de création, une date de mise à jour, voilà, peu importe. Et moi, je note directement s'il est vegan, végétarien, sans gluten ou sans lactose. Du coup, ça, ça va me permettre d'avoir directement l'information à partir de la liste d'ingrédients de ma recette, si ma recette est végétarienne, vegan, sans lactose, sans gluten, etc. Voilà, donc ça va me permettre déjà d'avoir les informations de restriction alimentaire très vite. Mais déjà au niveau des ingrédients. Et comme ça, j'ai pas besoin d'y réfléchir sur chaque recette et de mettre le tag qui va bien et tout ça. C'est juste, mon ingrédient est-il végétarien, est-il sans gluten, etc. Si oui, alors je mets l'information associée. Sur la recette, je saurai directement si elle est vegan, par exemple. Donc du coup, ça veut dire que dans ma base de données, je vais avoir des entrées courgettes dans l'ingrédient. Mais je ne vais en avoir qu'une, d'entrée courgettes, plus exactement. Le but, c'est de créer un ingrédient qu'une fois, ne pas répéter une information. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans la MCD. On veut éviter de répéter une information et de la stocker. C'est coûteux de stocker une information en général. Surtout si on doit la répéter un milliard de fois, bon ben, voilà, là ça devient vraiment très coûteux. Voilà, donc j'ai cette table d'ingrédients et ensuite je vais noter le lien entre la recette et l'ingrédient. C'est une table de liaison. Grosso modo, une recette va avoir plusieurs ingrédients, c'est ce que dit cette table. Et voilà, en fait, elle fait une table de liaison. Si vous voulez, j'ai une relation multiple entre recette et ingrédient. Pour un ingrédient, il peut être lié à plusieurs recettes et une recette peut avoir plusieurs ingrédients. Donc je suis censé avoir ce style de relation-là, sauf que moi, je mets une table au milieu. Cette table, elle va me servir surtout à retenir la quantité de chaque ingrédient. Est-ce que j'ai deux courgettes, est-ce que j'en ai quatre, cinq, six ? Est-ce que je suis obligé d'avoir des recettes ou une, par exemple, pour la pointe de piment, vous voyez que ça va me permettre de savoir, dans cette recette-là, c'est optionnel. Ça va me permettre aussi de déterminer si la recette telle qu'elle est marquée est complètement vegan ou s'il y a des ingrédients optionnels qui vont l'empêcher de l'être. Par défaut, typiquement pour vegan, je vais essayer de noter mes recettes sous forme vegan en priorité. J'ai aussi la notion d'unité que je mets sous forme de table. Pourquoi ? Parce que je vais toujours avoir des grammes, des cuillères à soupe, des cuillères à café, des kilogrammes éventuellement. Des bouquets. Je pense que je vais m'amuser à mettre bouquets, mais je ne suis pas sûr. On verra plus tard. Des pointes 2. Ce genre de choses que je vais stocker aussi à part. Là, j'aurais pu noter la quantité sous forme textuelle, avoir deux, juste, par exemple, grammes, pardon, avoir la quantité avec l'unité directement à coller. Moi, c'est juste pour faire le plus propre possible, avoir l'unité à côté avec son singulier et son pluriel. J'hésitais aussi à marquer une notation abrégée ou longue. Tout simplement pour pouvoir avoir une notation abrégée et quand on passe le curseur dessus, afficher la version longue. Voilà. Ça, je ne suis pas sûr. Pour le moment, je vais mettre toujours des versions longues. En grammes, je vais voir si je mets juste G ou si jamais je le mets en entier. On verra ce qu'on en fait un peu plus tard. Par exemple, cuillère à café ou cuillère à soupe, je déteste l'abrégé. Voilà. C'est très personnel. Et j'ai une autre notion qui est la notion de groupe d'ingrédients. Ou du coup, pour chaque recipe as Ingredients, je peux avoir un groupe ou pas. Ce groupe peut être lié à plusieurs recipe as Ingredients. Donc là, par exemple, j'ai la liste des ingrédients pour les ACRA. Donc je vais avoir un groupe qui a le nom pour les ACRA et une priorité pour savoir dans quelle ordre je les mets. Vous voyez, comme ça, j'ai une table qui est assez complexe mais qui va me permettre de stocker toutes les informations dont j'ai besoin. À peu près. Il me semblait que j'avais oublié quelque chose mais je ne me rappelle plus quoi. Si, j'ai oublié de vous dire pour les étapes, je peux aussi lier avoir une image par étape ou plusieurs images pour une même étape. Voilà. Moi, plutôt que de les avoir sous les étapes de préparation, je vais les avoir dedans. On verra, niveau maquette, comment on intégrera ça. Et vous voyez que là, je commence à avoir quand même un paquet de données que je stocke. et ces images peuvent être liées soit à une étape soit à une recette. Mais forcément, l'un des deux. Normalement, je ne veux pas avoir une image qui se balade. Elle doit être liée à quelque chose. Ça, j'essaierai de m'en assurer par ailleurs. Contrairement à ce qui était prévu, cette vidéo se retrouve coupée en deux. Là, on a déjà conçu notre modèle. On a un schéma complet qui va nous permettre de travailler. J'espère que vous avez bien tout saisi au tenant et aboutissant. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis je n'hésiterai pas à vous répondre non plus. On pourra faire une petite vidéo explicative en plus si besoin. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer aux entités elles-mêmes qu'on va créer dans Symfony. J'ai séparé ça en deux vidéos parce que sinon, on se retrouve avec une vidéo à nouveau de plus d'une heure. Tant qu'à faire, autant faire un peu plus léger. Je vous dis à très bientôt et puis codez bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada